Et ce soir, gros plan sur la nouvelle innovation de Nintendo. Nintendo est dans le jeu vidéo. Oui, Nintendo n'a pas fini de nous surprendre. Il va lancer dans quelques semaines Nintendo Labo. C'est une gamme d'accessoires, pas comme les autres, autour de sa console Switch. On va en parler avec Wale. Bonsoir Wale Badamozi et Oyekanmi. Vous êtes président fondateur de l'agence Derwin. Alors Wale, Nintendo va désormais proposer des jouets en carton dans le kit Nintendo Labo. C'est quoi le principe ? Alors en fait, c'est une nouvelle gamme d'accessoires en carton à monter soi-même qui permet de transformer votre console Nintendo Switch en un jouet interactif. En gros, il y a des planches dans chaque carton qui sont prêts à découper. Vous les assemblez vous-même et ça vous permet de transformer votre Switch en une canapèche, en une voiture téléguité, en un piano. C'est l'IKEA du jeu vidéo. C'est l'IKEA du jeu vidéo, exactement. Et comment c'est relié à la console ? Alors c'est relié de deux manières. Dans chaque boîte, dans chaque kit, il y aura un logiciel qui permet de personnaliser la Nintendo Switch et avec une caméra infrarouge, ça permet de connecter finalement les images à la Switch. Tu expliques très bien, mais c'est vrai qu'avec les images, je me dis, moi je vais mieux comprendre. Donc on a une planche en carton. Exactement. Ensuite, on fait quoi ? On découpe. Avec mes grosses pains pleines de doigts, je vais découper. Comme chez IKEA, comme sur le principe du cardboard. On avait vu ça il y a quelques mois. Le cardboard qui permettait effectivement de transformer son téléphone en casque de verre. Et une canapèche, une fois qu'on a construit sa canapèche, on fait quoi avec ? On peut jouer de manière infinie. Ah, c'est donc ça, donc j'avais compris. Pour l'instant, ils proposent des modèles, un piano, une petite voiture, une canapèche. Est-ce qu'il va y avoir d'autres modèles de jouets en carton ? Absolument. Ils ont créé en fait une plateforme où chaque personne un peu astucieuse pourra créer son propre cardboard. On voit aussi des troisième parties arriver. Donc ça va être customisable. Et surtout, c'est un écosystème où chacun pourra créer son propre jeu. Donc finalement, c'est un mécano 2.0 quoi ? Globalement, c'est ça. Et pourquoi Anitado se lance dans le carton ? Parce qu'en fait, ce qu'ils attaquent là, c'est le marché du jouet. Le marché du jouet, c'est 100 milliards de dollars. C'est autant que le jeu vidéo. Ils veulent faire coup double ? Potentiellement. Mais ils vivent qui en faisant ça, en termes d'âge ? Surtout les familles. C'est surtout les familles qui sont visées et les jeunes enfants. Et c'est une manière de rentrer dans l'univers du jeu vidéo de manière beaucoup plus. Familiale ? Absolument. En mettant dans la boucle à la fois parents et enfants. C'est ça la stratégie. C'est malin. C'est la stratégie Nintendo. Et ils risquent pas de s'éloigner des gamers purs et durs qui restent quand même au cœur de leur cible ? En fait, les hardcore gamers, désormais, ils ont aussi des enfants. Donc c'est une manière pour eux de recréer du lien sur les écrans à travers le Nintendo Labo, oui. Et avec ce Nintendo Labo, vous pensez que Nintendo va faire le poids face à ses concurrents ? Parce qu'il y a Sony qui prépare pour cette année de nouveaux jeux vidéo adaptés à son casque de réalité virtuelle. Donc réalité virtuelle versus jeu en carton. C'est un peu le choc des titans, là. C'est exactement ça. C'est une autre alternative. C'est un chemin qui est totalement différent. C'est la simplicité. C'est le fait soi-même à la maison. On n'est pas immergé solitairement dans un casque. On est en famille au milieu du salon. Et puis c'est complémentaire quelque part. Exactement. Et ça va aussi doper les ventes de la Switch. Ça a créé un effet d'annonce assez puissant. On a vu la bourse de Tokyo augmenter de 2% au niveau des actions Nintendo, déjà. C'est pas mal. Et la Nintendo Labo, elle sera commercialisée le 27 avril. Ça va coûter combien ? Quento. La Quento Cuesta. Alors la première box sera 69,99€. La deuxième qui vous permettra de devenir un robot sera 79,99€. Et là, les précommandes sont déjà en ligne ? On a déjà un retour ou pas ? Elles sont disponibles. Il y a beaucoup d'excitation sur la toile. Donc on pense que les premiers chiffres sont bons. Et bien on suivra ça. Exactement. Dès que tu as des chiffres, tu reviens nous voir. Merci beaucoup. Wale, Badamozi, Oye, Kami. Merci. Vous êtes président. Tu es président. On reste sur le dessus de l'agence Darwin. Merci beaucoup. Merci beaucoup.